Dans cette vidéo, nous allons voir une étape qui est la traduction. La traduction permet de traduire un ARN messager en une protéine grâce au ribozo. Alors voici un petit résumé, mais je vous conseille de voir les vidéos précédentes. Voici par exemple une cellule ou une bactérie avec le matériel génétique, c'est-à-dire la double hélice d'ADN. Cette double hélice d'ADN va être lue par un ARN polymérase. Donc cet ARN polymérase va faire une copie de cet ADN, c'est ce qu'on appelle un ARN messager. Cette étape, c'est la transcription. Ensuite, l'ARN messager produit va être lue par le ribosome pour former une protéine. Cette étape, c'est la traduction. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'étape de la traduction ici. La traduction peut se faire en trois étapes. Donc premièrement, à un moment donné, un ribosome, un gros complexe, va venir se fixer sur le simple brin d'ARN messager. Donc ce ribosome va ajouter au fur et à mesure des ARNT. Un ARNT, c'est un petit ARN qui va se replier et qui est lié à un acide aminé. Le but de l'ARNT ici, c'est d'ajouter à chaque fois un ARN messager à notre ribosome. Donc on voit par exemple que l'ARNT ici va accrocher un acide aminé spécifique au ribosome et puis il va être relargué et va être recyclé par la suite. Donc au fur et à mesure que le ribosome avance sur cet ARN messager, il va ajouter des acides aminés différents pour former une chaîne, une chaîne polypeptidique, c'est-à-dire un polypeptide. Pour terminer, quand il aura fini, le ribosome va se dissocier de l'ARN messager. On voit la grande sous-unité et la petite sous-unité. Et ce polypeptide va se replier en une protéine qui deviendra fonctionnelle. Donc l'avancée du ribosome sur l'ARN messager peut se faire en trois étapes différentes. La première étape, c'est lorsque le ribosome va arriver à une séquence, qu'on appelle le codon start, et qui va être l'initiation. C'est à ce moment-là que le ribosome va commencer à ajouter des ARNT et des acides aminés. Ensuite, il va avancer et accumuler les acides aminés pour former le polypeptide, ce qu'on appelle l'élongation. Et pour terminer, quand il va se dissocier, c'est lorsqu'il va rencontrer une séquence de trois lettres, qu'on appelle le codon stop, qui va signaler la terminaison à notre ribosome. Alors comment notre ribosome ajoute des acides aminés ? Voici l'ARN messager avec toutes les lettres qui sont ici. Souvenez-vous que, comme dans l'ADN, on va retrouver les lettres A, C et G, mais le T va être remplacé par l'uracide, donc la lettre U. En fait, le ribosome va lire notre ARN messager trois lettres à la fois. Trois lettres à la fois, c'est ce qu'on appelle un codon. Donc codon par codon, notre ribosome va ajouter un acide aminé. En fait, l'ARN-T est constitué à chaque fois d'un acide aminé différent et de l'autre côté, d'un anticodon. C'est l'anticodon qui va permettre à l'ARN-T de venir se fixer à l'ARN messager dans le ribosome. Donc on voit que l'anticodon est en fait la séquence inverse du codon qui est ici. Donc on voit que le U est associé à un A et le G a un C. Donc de cette manière-là, l'ARN-T peut chaque fois amener un acide aminé dans notre ribosome. En fait, il existe une multitude d'ARN-T. Il en existe environ 70 différents, c'est-à-dire avec une séquence, un anticodon associé à un acide aminé. Il y a environ 20 acides aminés et 70 ARN-T différents en fonction de l'anticodon. Alors ce qu'il faut retenir dans cette vidéo, c'est que la traduction, c'est la lecture de l'ARN messager en une protéine grâce au ribosome. Donc le ribosome, c'est le gros complexe qui va ajouter les acides aminés. Donc le ribosome, en fait, traduit trois lettres, donc trois lettres c'est un codon, en un acide aminé spécifique. Donc pour le ribosome, trois lettres égale un acide aminé et les acides aminés vont s'additionner pour former la future protéine. A la lecture du codon STAR, donc le premier codon, le ribosome ajoute le premier acide aminé, c'est ce qu'on appelle l'initiation. Ensuite, le ribosome va avancer en ajoutant des acides aminés pour former un polypeptide. C'est l'élongation, donc lors de l'élongation, le ribosome lit trois lettres par trois lettres et ajoute à chaque fois un acide aminé. Finalement, à la lecture du dernier codon, ce qu'on appelle le codon STOP, donc trois lettres, le ribosome va libérer le polypeptide qui se repliera par la suite en une protéine fonctionnelle. Donc c'est la terminaison, c'est le moment où le ribosome va libérer ce polypeptide. Merci. 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 Merci.